Shalom, shalom, je suis le prophète Joel Crassot, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie davantage. Recevez la grâce de Dieu. Nous sommes aujourd'hui à samedi 12 août 2017, depuis Conakry, depuis l'hôtel Palme Kamahen de Conakry. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Je suis sur mon compte Facebook pour une directe. Aujourd'hui est le sixième jour, heure du jeûne. Voilà, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes en ligne, commencez déjà à partager. Commencez déjà à partager. Invitez les personnes à suivre la vidéo. Commencez déjà à partager. Invitez les gens à suivre la vidéo. Commencez déjà à partager. Voilà. Commencez déjà à partager. Invitez les gens déjà à suivre la vidéo. Voilà. Voilà. Commencez déjà à inviter les gens à suivre la vidéo. Voilà. Amen, 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 Amen. Voilà, Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Recevez toute la grâce de Dieu. Voilà, recevez la grâce de Dieu. Voilà, commencez déjà à partager la vidéo. Shalom, shalom, shalom. Je suis en Guinée, Conakry. Guinée, Conakry. Shalom à vous. Hier, nous avons eu une journée excellente. J'étais, n'est-ce pas, à Koya. Koya, c'est un banlieue de Conakry. Koya, un banlieue de Conakry. Nous sommes allés travailler avec la dame, la femme du président, qui a une association qu'on appelle la mère, Cris du cœur des mères. Donc, en tant que, n'est-ce pas, en tant que responsable du développement et de la protection de l'enfant, avec eux, j'ai eu à partager beaucoup de choses, beaucoup d'expériences. Je viens à peine de finir encore une séance de travail avec eux à l'hôtel ici, Palme Kamayen. Une séance de travail pour la protection de l'enfant. Les enfants ont besoin d'être protégés. Les enfants ont besoin d'une assistance. Les enfants ont besoin d'être aidés. Parce que ce que nous s'aimons en ces enfants, c'est ce que nous allons récolter demain. Voilà, si nous s'aimons, n'est-ce pas, la détresse, nous s'aimons de la mauvaise graine, ils seront demain délinquants, ils seront demain les enfants de la rue, et ça ne serait pas bon pour la société. Voilà, donc c'est un peu ça que nous sommes en train, sur lequel nous sommes en train de travailler. Et c'est pour cela que j'ai participé à l'Enfant, Journée de l'Enfant Africain à l'Union Africaine. Vous comprenez, donc voilà, je suis en train de passer un grand message ici en Afrique, par la grâce de Dieu. Donc je suis en Conakry pour une mission, n'est-ce pas, avec la dame, la femme du président, et avec d'autres personnes aussi, personnalités, les femmes de personnalité ici à Conakry, afin de pouvoir partager beaucoup de choses, parce qu'ils ont aussi besoin de l'expérience du prophète Krasso pour la protection de l'enfant. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Merci pour vos prières, merci pour vos prières. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse davantage. Recevez la grâce de Dieu, recevez la bénédiction. Je ne suis pas venu pour une croisade, ici à Conakry. C'est pour ça que vous ne voyez pas les images de croisade. Je suis là justement en privé, justement sur l'invitation des personnalités du pays de la Guinée. Donc la dame est impliquée dedans, la maman de son fils là, la maman du fils du président Alpha Condé, voilà, qui fait partie, n'est-ce pas, c'est ceux qui m'ont invité, n'est-ce pas, en Guinée, pour beaucoup de choses, surtout sur l'orphelinat, l'orphelinat qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de suivre, ils ont fait une grande oeuvre, à Conakry, en forêt, dans la forêt, chez les peuples, tout ça. Donc nous sommes en réunion, nous avons fait des réunions de travail, afin de pouvoir leur partager beaucoup d'idées sur la protection de l'enfant et tout ça. Voilà, en tant que, n'est-ce pas, représentant de l'ONU, pour la protection de l'enfant, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc, que le Seigneur vous bénisse, soyez fortifiés, soyez bénis. Merci, parce que c'est grâce à vos prières que Dieu m'est béni, c'est grâce à vos prières que le Seigneur, n'est-ce pas, m'élève davantage, parce que c'est important, après l'Évangile, il faut quand même, après l'Évangile, il faut permettre aux gens de comprendre beaucoup de choses. C'est vrai que nous prêchons l'Évangile, mais il faut aussi dans le social, il faut aussi apporter, n'est-ce pas, de la contribution, enfin, de pouvoir aider des personnes en détresse. Donc, comme je disais, je suis à Conakry, en cette date, aujourd'hui, je suis là depuis le mercredi, 9, aujourd'hui, nous sommes à samedi 12 août, soyez bénis et recevez la grâce de Dieu. Ne vous inquiétez pas, nous sommes dans les bonnes mains, tout va bien ici, nous sommes très bien logés, une prise en charge, nous avons des voitures, des déplacements, des chauffeurs, on a des gardes du corps, on mange bien, sauf qu'on est en gêne, et puis, on ne peut pas manger le jumblé, on ne peut pas manger plat cali, bon, et puis on ne peut pas manger le ticliti, sinon, tout va bien ici. Voilà, tout va bien, qu'on coupe le jeûne, on mange très bien. Je pense que nous sommes au sixième jour, tout le monde est dans le jeûne, tout le monde est en train d'observer un jeûne qui est très important, ce jeûne de 21 jours, nous sommes pratiqués aujourd'hui au sixième jour. Ceux qui sont dans le jeûne, faites les j'aime, j'aime, que le Seigneur vous bénisse. Il faut jeûner, c'est important, il faut jeûner. Nous sommes dans un moment de jeûne, de recherche de la force de Dieu, pour que le Seigneur nous restaure, pour que le Seigneur nous visite davantage, pour que le Seigneur nous bénisse davantage, que le Seigneur nous restaure davantage. C'est vraiment très important. Recevez la grâce de Dieu. Voilà, les Guiniens, soyez bénis. Les Guiniens, votre argent, c'est beaucoup qu'on s'en a dans la main. Est-ce que vous savez au moins que, est-ce que, 100 euros, ça fait plus de, ça fait 1 million, 20 000 francs guiniens. Voilà, 100 euros. 100 euros, ça fait 21 millions, 20 000 francs guiniens. C'est beaucoup comme ça dans nos mains. Tu peux attraper 5 millions, 4 millions, mais c'est rien. Quand vous partez dans le restaurant, vous consommez un repas, vous consommez un repas de 500 000 francs guiniens. Mais vous êtes étonné. On dit, mais si vous avez fini de manger, ça fait 500 000 francs. J'ai dit, mais attends, vous jouez les chiffres, on a tous peur, on a voir la facture. Or, c'est rien. C'est seulement que 5 000 francs guiniens. Voilà. Voilà, on vous dit seulement que, vous venez de manger, toi, ton plat fait 300 000. J'ai dit, mais 300 000. Vous jouez, où jouez les chiffres ? Chez nous, quand il dit 300 000, 20 000 mètres, c'est quel vente qu'il y a des ventes ? Quand il y a des moyens plats de 300 000. Ici, 300 000 francs, c'est rien. Oui, oui, 300 000. On était justement 3, on a mangé, on a envoyé les plats, on a mangé, on dit, bon, tout ce que vous avez consommé, ça fait 500 000. Attends, j'ai dit, mais attends, 500 000 francs. Ah, non, mais ça, c'est 500 000 francs guiniens. Bon, c'est 500 000 francs francs guiniens. 500 000 francs francs guiniens. Voilà, donc, leur argent, c'est beaucoup dans la main des gens, comme ça, plein, c'est des millions, mettez en poche, oh, c'est rien. Ça fait peut-être 100 euros. Voilà, c'est beaucoup dans la poche des gens, ça fait peut-être 100 euros. Donc, Guinée, c'est bon. Guinée, c'est bon, il y a beaucoup d'opportunités d'affaires. Il y a trop d'opportunités d'affaires, c'est un scandale géologique, franchement. dans notre hôtel ici, c'est l'un des plus meilleurs, des plus grands hôtels, des grands hôtels de Conakry. Palm Kamayen, ce grand hôtel de Conakry, nous trouvons pas mal de blancs. C'est pour dire que la vie ici, la bouge. Voilà, nous prions comme ça, pour que les pays africains puissent vraiment se développer. Donc, tout va bien. Franchement, pour dire, tout va bien, une expérience. Je suis en train d'échanger un peu avec quelques pasteurs pour qu'on aille aussi une croisade dans le futur ici à Conakry. Mais pour l'heure, je suis en visite privée, n'est-ce pas, pour apporter mon expérience en tant qu'agent de développement et pour la protection de l'enfant africain. Voilà, donc, pour l'ONG qui est sur place ici en Guinée et précisément à Conakry qu'on appelle l'ONG 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 cri de coeur de maman. Voilà, donc, voilà, l'ONG cri de coeur de maman. Donc, voilà, gloire à Dieu et tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, donc, nous sommes en ligne et tout à l'heure pour l'enseignement. Voilà, l'enseignement suit, nous sommes au 6ème douce du jeune. Le 6ème douce du jeune aujourd'hui, le premier, nous avons déjà prié déjà pour demander pardon pour le péché de nos parents, n'est-ce pas ? Nous avons demandé, prié pour le pardon du péché de nos parents. C'est vraiment très important de commencer par là parce que Dieu est une uniqueté des pères s'il est fils, s'il est fils. S'il vous plaît, je suis en ligne. S'il vous plaît, vous pouvez repasser après faire la chambre. Repasser, prendre la chambre après. Excusez-moi, on va faire le ménage, je vais parler à la personne. Excusez-moi. je suis, il veut faire la chambre, ma chambre. Vous passez après faire la chambre. Merci. Voilà, vous m'excusez. Je t'entends de la gouvernante qui voulait faire ma chambre. Voilà, excusez-moi, je suis sur mon compte Facebook. Voilà, voilà, de recevoir la grâce de Dieu. Invitez les gens à suivre l'enseignement. Nous avons parlé, n'est-ce pas, au départ, nous avons abordé un sujet très important, le péché des parents, n'est-ce pas, et nous avons demandé pardon au Seigneur pour les péchés de nos parents et tout ça, et après ça, nous sommes revenus encore sur un sujet très important. Nous avons aussi demandé pour le péché des parents, et après ça, nous avons, n'est-ce pas, nous sommes en train de parler de la malédition héréditaire, n'est-ce pas. Je pense que vous avez bien retenu l'enseignement. Nous sommes en train de parler de la malédition héréditaire, voilà, parce qu'il y a toujours des conséquences du péché. C'est vrai qu'on pêche, mais il y a des conséquences. Quand le Seigneur dit Dieu punit l'iniquité, c'est vrai que nous avons demandé pardon au péché, pour les péchés de nos parents, patati patata, nous avons demandé pour les péchés. Donc, ici, prenez connexion, excusez-moi, je reprends encore. La parole, malédiction, que ce soit le mot diction. Diction qui veut dire la parole maldite, la diction. Diction, c'est la parole. On peut peut-être prononcer une parole de malédition sur ta vie. Et après ça, n'est-ce pas, et aussi, une malédition peut être un mauvais sort. Un mauvais sort parce qu'il y a eu un interdit et tu as fait l'interdit. Voilà. Shalom à vous tous qui venez de prendre en ligne. Voilà. Donc, un mauvais sort aussi. Et puis, bon, vous comprenez, un mauvais sort. Voilà. Donc, nous sommes en train de traiter tout ça parce que par moments, ce sont des portes d'ouverture. Le diable voit tout ça et ça, à travers tout ça, qu'il a accès à nos vies. N'est-ce pas, ça, à travers tout ça, qu'il a accès, qu'il lui donne un droit légal, qu'il lui donne droit légal à la sorcellerie de pouvoir régner. Oui, il y a un point de connexion ici en Guinée. Donc, au fur et à la maison, on ira avec. Il y a un point de connexion. C'est pour ça que j'ai ramené ça à 12 heures. J'avais un point de connexion. Il y a un point de connexion. Pas possible. Le courant, il se coupe quand il veut. Il revient quand il veut. Il peut se couper 10 minutes. Il peut se couper 15 minutes. Et puis, il revient quand il veut. Bon, nous, on essaie de gérer un peu ça. Nous continuons de prier pour le pays pour que le Seigneur puisse bénir ce pays. Voilà. Donc, voici un peu. Voilà. Donc, je disais comme ça que, shalom à Laurence depuis New York que Dieu te bénisse. Je disais comme ça que, c'est une malédition. Ça partit de cette malédition que le diable accède à nos vies. Et ça lui donne un droit légal parce qu'il sait déjà que nous sommes sous le contrôle d'une malédition. Malheureusement. Nous sommes sous le contrôle d'une malédition et ça lui donne accès à régner sur notre vie. Elle donne accès à agir comme il veut dans notre vie. Voilà. Donc, je veux parler d'un truc très sérieux tout à l'heure. Je veux revenir, je fais la révision. On a demandé, depuis lundi, mardi, mercredi, on a pris le temps de demander pardon pour le péché de nos parents. N'est-ce pas? Encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'aborder un sujet depuis en 20h, jeudi, vendredi, nous avons abordé un sujet très important tel que la malédition. On dit que, pour que la malédition soit annulée parce que ce n'est pas un démon, la malédition n'est pas un démon, elle est, n'est-ce pas, une parole maldite, une décembre ou même au versor. Il faut, pour que la malédition, on l'annule, on la révoque, pour qu'elle soit révoquée, annulée, il faut d'abord l'identifier, connaître ses causes, n'est-ce pas? Il faut d'abord l'identifier, connaître ses causes. Donc, la malédition sans cause n'a pas de fait. Donc, il faut d'abord identifier cette malédition et connaître ses causes. C'est ce que nous sommes en train de voir, par exemple. Nous sommes en train d'expliquer les formes de malédition pour que vous puissiez savoir quelle est la forme de malédition qui réunit votre vie et puis ensemble nous allons pouvoir détruire ça dans le nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Nous allons parler de la forme de malédition. Il y a une forme de malédition dont nous allons aborder qui est la pauvreté. Pourquoi? Parce que la pauvreté, c'est quoi? J'ai déjà expliqué la pauvreté, c'est quand quelqu'un est constamment dans les besoins. il est toujours en train, il a toujours les problèmes financiers, c'est lui qui a toujours les problèmes de tous dans les besoins. Il manque d'argent, il manque de beaucoup de choses, même si il faut lui donner 5 millions de francs et failles, il faut lui donner un million, même si tu veux, un million d'heuros. Voilà, il y a un problème de connexion, voilà, Dieu merci, ça vient de prendre, ça vient de revenir. Un homme qui est pauvre n'a pas de dignité. Frère, si vous voulez qu'on vous respecte, il faut que Dieu vous fasse rentrer dans la gamme de la richesse. Et celui qui est riche, c'est celui-là qui est constamment comblé de bien. Et puis nous sommes condamnés à rentrer dans cette gamme de la richesse. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens le chapitre 8 à partir de verset 9, Jésus-Christ, de riche qu'il était, nous savons que la grâce qui était sur Jésus-Christ, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour qu'en lui nous soyons enrichis. Donc ça dit, Jésus-Christ s'est identifié à notre pauvreté pour qu'en croyant en lui nous rentrons dans la gamme de la richesse. La richesse, c'est celui qui est comblé de bien. Tu vas voir une télévision, tu as une télévision, tu vas acheter une voiture, tu achètes une voiture. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de voiture, il y a des gens qui n'ont... La voiture, c'est un mystère pour eux. Oh non, la voiture, c'est une nécessité. Tu es enfant de Dieu. Jésus-Christ, il est le roi de Roi King of King. Il est celui à qui appartient l'or et l'argent. Alors nous ne pouvons pas adorer le Seigneur, nous ne pouvons pas avoir Dieu dans notre vie et puis être, n'est-ce pas, et puis les biens matériels puissent nous manquer parce que c'est pour la terre. Or, nous avons besoin de ça pour, n'est-ce pas, pour notre bien-être. Celui qui n'a pas l'argent, il a des problèmes, des soucis, vous comprenez. Voilà, donc ce qu'on dit, c'est vraiment très important. Donc on a parlé de la pauvreté, on a expliqué la pauvreté parce que nos parents, n'est-ce pas, ont pris de l'argent, les biens, ils ont pris les offrandes, ils allaient offrir ça aux esprits, aux masques, aux glares, aux trucs bizarres comme ça. Donc la première fois que nos parents faisaient des offrandes parce que l'offrande là, on ne le donne pas comme ça, on le donne à Dieu. La première fois que nos aïeux faisaient des offrandes, ils l'ont fait aux esprits. C'est pour ça que, par moments, nous avons tous des difficultés financières. Vous avez vu qu'Abraham, la présentation de Christ dans l'Ancien Testament pour tisser une alliance de richesse à sa famille, pour sa famille plutôt. Il a été un homme béni et continue d'être béni. Israël est sorti. Israël, c'est la descendante d'Abraham pour dire, frère, on a forcément besoin d'une alliance avec Dieu, une alliance de prospérité. Jésus-Christ l'a déjà fait sous la croix, n'est-ce pas, pour qu'en lui, nous soyons prospères. C'est pour ça qu'un chrétien doit entreprendre. Ce n'est pas mauvais d'aller entreprendre, mais quand tu entreprends que ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème de pauvreté, de misère. Voilà, il faut ça qu'il faut entreprendre. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'habitude de dire, comme je vous disais avant hier, cette semaine, la semaine prochaine, j'ouvre ma boîte événementielle qui va aider toute la Côte d'Ivoire et qui va aider aussi mes enfants spirituels. Une boîte événementielle qui, en même temps, la production d'audiovisuel, en même temps, il y a un studio d'enregistrement, répétition, et en même temps, dans cette boîte se trouve aussi événementielle, organisation des mariages, des baptêmes, beaucoup de choses. Voilà, donc, il faut entreprendre en tant qu'enfant de Dieu. Il faut entreprendre, il faut entreprendre, des affaires, vous devez créer votre plantation, par exemple, de jam jam, d'aubergine, vous devez entreprendre des maraîchers contre saison, tout ça, c'est important, vous savez, parce que la richesse ne vient pas du ciel. En fait, Dieu ne jette pas les billets de banque, il dit, je bénirai le flux de ton travail. Donc, c'est tout ça que le Seigneur bénit. Où est la connexion? Ça va aller. Voilà, donc, que le Seigneur vous bénisse, recevez la grâce de Dieu. Nous poursuivons. Et nous avons touché aussi à une malédition qui est la malédition des célibats. Les gens qui n'arrivent pas à se marier et tout ça, n'arrivent pas à se marier. Nous avons abordé ce sujet-là. Il était vraiment très important encore de faire une petite révision là-dessus, n'est-ce pas? De faire une petite révision là-dessus. Nous avons abordé ce sujet. La dernière fois, c'était vraiment puissant. Vous savez, l'esprit du célibat. Voilà, c'est une condamnation. Voilà. L'esprit du célibat. Il y a des gens qui, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez qu'il y a un problème de connexion, mais ça va aller, on poursuit. Voilà, donc on est à sur la malédition. Tout à l'heure, nous révisons la malédition du célibat. Dans les familles, il y a des gens qui ne se marient pas, où ils ont un mariage, on n'aboutit pas, et tout ça. Bon, et puis, c'est les divorces, divorces répétés. C'est une malédition dans la famille. Une malédition peut-être qu'on a hérité. Nous aussi, nous connaissons la même chose. Maman ne s'est pas mariée. Maman a divorcé. Papa aussi a divorcé. Nous aussi, nos soeurs n'arrivent pas à se marier. Problèmes de mariage dans la famille. Et tout ça, c'est une forme de malédition. Voilà, c'est une forme de malédition que vous devez savoir que c'est une malédition. On peut la révoquer. Mais regardez un peu. Je vais vous donner un peu des petits signes que vous allez peut-être remarquer. Peut-être que vous voyez ça. Vous ne prenez pas trop attention à ça. Voilà. Regardez un peu. Premièrement, il y a des petits signes qui ne trompent pas. Quand vous vous mariez, il n'y a pas un moment, il y a, il y a, il y a déteste conjugale. C'est-à-dire, vous avez l'impression que vous détestez vos conjoints, vous détestez, ça c'est un premier sujet, vous détestez vos conjoints, vous mariez, puis vous détestez vos conjoints, vous êtes mariés, puis bon, il y a ce problème-là qui vient, ça veut dire, il y a un problème qui ne va pas. Oh, problème de connexion. Donc, par moment, vous voyez dans le rêve, il y a toujours dit quand il y a une malédition, c'est une porte, c'est une porte de vertu à la sorcellerie, la sorcellerie étudie ça. Donc, voici encore un élément que vous voyez, vous allez remarquer, dans les relations, vous avez des rapports sexuels dans le rêve, des rapports sexuels dans le rêve, et quand vous vous réveillez, vous êtes mouillé. Des rapports sexuels dans le rêve, ça veut dire quelque part qu'il y a l'amour qui se fait, mais sur le plan spirituel. C'est encore, c'est encore une oeuvre, un espoir d'une malédition, mais il peut y avoir la sorcellerie derrière, des rapports sexuels. Quand vous remarquez ça, ça veut dire quelque part, j'ai un esprit dans ta vie. Et donc, ça peut engendrer un divorce, ça peut empêcher même des personnes de t'approcher, parce que déjà, en rêve, il y a déjà un esprit, il y a déjà des rapports sexuels. Il y a déjà des rapports sexuels. La haine dans le mariage, vous êtes là par un moment, et puis, vous... Ah, prenez connexion, la connexion, c'est grave. Donc, la haine dans le foyer, ça veut prouver qu'il y a un problème. Si vous ne prenez pas garde, il peut y avoir de divorce. Voilà. Voilà, donc, vous tournez le dos, c'est des petits signes comme ça qui prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, voici encore un grand signe aussi, allaitement des bébés dans le rêve. C'est-à-dire, par moments, vous avez l'impression que vous allaitez des bébés en rêve, ça veut dire que spirituellement parlant, vous avez des bébés. Donc, c'est pas bon, c'est pas un bon rêve. Quand vous remarquez ça, faites-vous délivrer parce qu'il y a une présence des gens qui peuvent détruire votre foyer. Voici encore un autre rêve qui n'est pas aussi bon. Voilà, voilà, prenez connexion, oh Dieu, il y a prenez connexion très grave ce matin. Voilà, voici aussi un problème aussi, c'est des signes aussi qui ne pas très bien. Vous dormez dans le rêve, vous avez l'impression que pour une femme après, elle avocke dans le rêve ou bien elle accouche dans le rêve étant mariée, c'est pas des bons signes, ça peut engendrer plus tard un problème, n'est-ce pas, de divorce. Voilà, donc voici un peu des petits rêves. Donc, j'en ai parlé, n'est-ce pas, de la pauvreté, on a parlé du célibat, on peut me rappeler ? On a parlé de la pauvreté, on a parlé du célibat, on a parlé de la pauvreté, on a parlé du célibat, on a parlé de la mort prématurée par exemple. Il y a dans les familles, les gens meurent très vite, 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 c'est un âge, les gens meurent, les gens meurent et c'est un âge. Voilà, la mort précoce, la mort prématurée, c'est une malédition. La quatrième malédition que nous avons vue la dernière fois, nous avons parlé de l'échec, n'est-ce pas, de l'échec. Il y a des gens qui échouent, il y a des gens qui toujours, eux, ils sont toujours d'examen, qu'est-à-dire pour passer un concours, ils échouent, ils échouent le concours, mais autre chose, ça marche, mais quand il s'agit d'affronter un examen quelque part, ils échouent, c'est une malédition. Ils sont toujours en train d'échouer. N'on ne dit pas marie de nuit, on dit femme esprit. Non, c'est vice-versa, c'est vice-versa, ce que j'ai dit, ça peut l'homme peut avoir ça et la femme peut avoir ça. Moi, prématurée, ok? Il y a aussi ce que j'ai dit, c'est l'échec. L'échec est une malédition. Vous savez, Jésus-Christ et moi la croix pour que nous ayons la victoire. Vous savez, sur l'échec, la victoire sur l'échec. Les gens échouent partout. On ne doit pas échouer, ils échouent. Ce n'est pas bien. Échec. Ça, c'est la quatrième malédition, n'est-ce pas? Ils échouent partout. Nous allons encore une cinquième malédition qui est la stérilité. qui est la stérilité. Qui est la stérilité. Il y a des personnes qui ne peuvent pas procréer. Il y a des personnes qui ne peuvent pas procréer. Or, la Bible dit que la stéril affrontera sept fois. Voilà, la stéril affrontera. C'est une malédition. Voilà. Il dit, coupez-vous et multipliez-vous. Voilà, coupez-vous et multipliez-vous. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se coupler parce qu'ils n'arrivent pas à procréer. Ils ne sont pas malades. Ils n'ont qu'une maladie. En eux, ils n'ont qu'une maladie. Mais ils n'arrivent pas à procréer. Ils prennent des rétats. Ils sont vus à vivre avec quelqu'un ou un mari. Ils prennent une grossesse. Ça quitte. La stérilité est une malédition. La stérilité est une malédition. J'ai toujours dit, on ne se marie pas pour avoir des enfants. On se marie parce qu'on a rencontré l'amour de notre vie. Mais l'enfant est si important. L'enfant, c'est important. Donc, la stérilité est une malédition. Par moments, tout va bien et puis, on t'opère et puis, on enerve la partie ou des enfants. Tout quitte. Tu ne comprends pas pourquoi tu saignes. Le gynécologue, tu vas sur le gynécologue, tout est bien et puis bon. Par moments, on dit non et puis, tu n'arrives pas. Le gynécologue, on se pose la question pourquoi tu n'arrives pas. Il te met sur les hormones, des traitements et toujours, ça échoue. C'est toi toujours. Tu comprenais ? Ça veut dire qu'il y a un problème de malédition. J'ai dit que toujours la sorcellerie que nous voyons la sorcellerie tient compte du droit légal. C'est quand il y a quelque chose que la malédition que le sorcier travaille. C'est un droit qui lui permet d'agir. Donc, la stérilité. Et par moments, ces personnes qui font ça, par moments, elles donnent à manger dans le rêve. Elles ont l'impression qu'elles sont en train de donner à manger aux enfants. Au moins, une fois maintenant, on a laité un bébé dans le rêve. Ça veut dire que spirituellement parlant, spirituellement parlant, il y a un problème. Vous comprenez ? Il y a un problème. Et le problème, ça veut dire qu'ils ont bloqué. Ça veut dire que tes enfants, tu les vois. Tu vois que dans le rêve, mais spirituellement parlant, tout est bloqué. Ils ont bloqué là-bas. Tu vois sans rêve, mais physiquement, ça n'arrive pas à se faire. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, la stéril enfontera sept fois. La stérilité est une malédition. La stérilité est une malédition. C'est la cinquième malédition dont on vient de parler. La stérilité est une malédition. Qu'il faut révoquer. Et ça agit même dans les affaires. Il n'y a pas de reproductions. Tu mets des millions de francs. Tu mets des millions de francs dans une entreprise, dans une affaire tout est stérile. Tout est stérile. Tout ne produit jamais. Tu ne joues jamais du fruit de ton travail. C'est-à-dire, il n'y a pas de reproductions. Dans un investissement, tu investis, il n'y a rien. Tout est stérile. La stérilité est une malédition. Tout est stérile. C'est une malédition. Il faut qu'elle soit révoquée. Parce que quand on lisez Galates à partir de Galates chapitre 3, le verset 3 à 14, on dit qu'il s'est fait une malédition. Vous n'êtes plus que nous soyons sous le contrôle de la malédition. Sauf cela, ce matin, la puissance de Dieu vient te délivrer de l'esprit de stérilité. Les enfants, ça fait du bien dans un foyer. C'est vrai qu'on ne se marie pas pour avoir des enfants, mais les enfants font du bien parce que c'est la relève. Il faut comprendre que c'est la relève. qui sera ton héritier ou ton héritière ? Parce que les gens chez nous, quand on fait des filles seulement, on veut forcément avoir des garçons. toi, la femme, tu fais les garçons, tu fais les filles seulement. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi toi-même puis tu boudres la dame ? Qu'est-ce qu'elle a avoir dedans ? La femme a quoi avoir dedans ? Elle te fait des filles ? Tu veux qu'elle soit garçon ? Depuis là, ces filles, il faut cette fois-ci là, c'est la quête de garçons. Attends. Celle qui est dans le magasin de Dieu ou bien. Qu'est-ce qu'elle a avoir dedans ? Peut-être que Dieu trouve que c'est les filles qui sont bonnes avec toi. S'il te donne un petit, il sera voyou, il sera un délicant. C'est la fille. Prenez par moments ce que Dieu veut. Prenez par moments ce que Dieu vous donne. Ah, c'est important. La stérile enfontera cette fois. Vous comprenez ? Donc, par moments ce que Dieu vous donne, prenez. Ah, toi, tu fais les garçons seulement, les garçons, mais en quoi c'est mauvais ça fait les garçons seulement ? C'est bon ? Est-ce que c'est Dieu qui donne ? Il sait pourquoi ? Non, la cinquième malédition c'est la stérilité. C'est la stérilité. Vous comprenez ? C'est la stérilité. Parce que, il y a dit, pour qu'une malédition soit révoquée, nous sommes en train de prier pour résoudre tous nos problèmes à la source. Parce que la Bible dit que si le fondement, si le fondement est renversé, n'est-ce pas ? Mais Somme 11, verset 3, si le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il ? Le fondement a été renversé, nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ, mais le fondement de notre vie, c'est que nos parents font. c'est vrai, les péchés, nous sommes en train de les payer aujourd'hui par une forme de malédition. C'est comme un mauvais sort qui est dans nos vies. Ouais, merci, nous sommes dans le carême et ça, c'est bon. Dans le jeûne. La femme a stérile, l'enfantira, c'est fort. c'est la stérilité. C'est une malédition. Il y a des femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. Qui n'ont jamais eu d'enfant. C'est une malédition. J'ai pris que le Seigneur se souvienne de vous. Ah non, est-ce que moi, je peux avoir un enfant ? Je suis monoposé. Tout ça. Moi, j'ai déjà prié pour une femme en 55 ans, elle a eu enfant. En 55 ans. Elle vivait en Allemagne. C'était la femme d'un conseiller de l'ambassade de l'Allemagne. J'ai maintenant, je crois, six ans de cela. Elle continuait de voir ses manches creux et tout ça. Mais elle a eu une monoposé précoce. Elle a commencé à traiter la chose depuis qu'elle n'a pas d'enfant. Tout ça, il n'y a pas de retard depuis toute sa vie. Mais il y avait la sorcellerie dans sa vie. Et quand elle a cherché à me rencontrer, elle m'a rencontré, j'ai prié pour elle. Je l'ai mentionné un jeûne de sept jours. Dieu m'a donné l'inspiration pour lui. Va gêner. Elle a gêné pendant les sept jours. Et puis, chaque soir, c'est moi qui venait lui donner de l'huile. Une action prophétique je lui ai dit, tiens, elle buvait de l'huile pendant les six jours. Les sept jours. C'est-à-dire qu'elle n'a pas mangé. Je lui donnais de l'huile. Mais c'était une action, c'était inspiré de Dieu. Je n'ai pas fait la même chose. Il lui donnait de l'huile pendant les sept jours. Et quand elle a fini, elle a mangé. Elle a fait un jeûne sec. Mais tous les soirs, je lui donnais de l'huile qu'elle buvait. Voilà. Et puis ça, parce que quand elle buvait l'huile, ça broyait. Elle patte aux toilettes, excusez-moi. Tout sortait d'elle quand elle noie. C'est-à-dire qu'ils ont gâté même le ventre. Tout est devenu noix en elle. Tout sortait. Noix, noix, noix. Parce que le Seigneur m'a dit dans le vent, il y avait des conneries dans le ventre. Il fallait donner l'huile d'onction. Et l'huile d'onction, c'est vraiment important. Vous pouvez manger ça. C'est important de l'utiliser partout. Dans vos nourritures, tout ça. Donc quand j'ai donné le septième jour, là c'est grave. C'est comme elle avait des choses, comme étant ton enfant. Elle a fini le sang. Le sang, le sang, le sang, le sang. Voilà. Elle a coupé son jeûne. Parce qu'elle avait perdu du sang. Or le Seigneur tente de renouveler tout en elle. Quand elle est partie, elle allait avec son mari. C'est important. Elle allait avec son mari. C'est important d'aller avec son mari. Elle allait avec son mari. Le moins, elle a eu un retard. Elle ne croit pas. Et bien, le ventre a commencé à évoluer. Elle a eu un enfant. A 55 ans. Un garçon. On ne va pas lui donner son nom. Junior. Junior. Voilà. Je n'ai pas envie de dire le nom. Vous n'êtes pas que vous reconnaissez. Mais c'est la vie privée. Voilà. Dieu peut te donner des enfants. Quel que soit l'âge que tu as. Vous savez bien Sarah. Elle était âgée. Elle dit à Dieu à nous. Toi aussi. De toute façon, il y a des rides là. De toute façon, moi-même, je peux même sortir le monsieur là. Les hommes, les femmes là, les hommes, quelque soit l'âge là, ils font ça. elles veulent pas. Mais les hommes, quelque soit là, il a dit, il faut aller vers Aga. Aga, il faut aller peut-être vers Aga. Moi-même, je suis fatigué. Je peux pas faire tout ça. Or, Abraham, c'est dangereux. Il est très dangereux. Il est un ministère de Rhin. Très dangereux. Il faut aller vers Aga. On dit d'aller sûrement va Aga. Il a accepté ça. Va lui dire bonsoir. Le soir, le gars, Abraham a accepté Aga. Vite, vite. Ça dit, il était dangereux. Il avait un ministère de Rhin. Elle dit, va la servante. Oh, lui-même là. Il voulait pas, oh, va, va vers la servante. Bonsoir, comment tu dors bien? Oh, la servante, Abraham t'enceintait Aga. Ça dit, le gars, il est un ministère de Rhin. Sarah savait ça. Elle savait que le monsieur il est très dangereux dans les reins. Il a ce ministère. Ah non, moi-même, est-ce que je peux? Faut laisser, moi-même là, je suis d'y a vieilleux. Je suis n'y aïe. Faut aller vers, je suis d'y a n'y aïe. Oh, la servante est là, c'est une fraîche. C'est une fraîche. Abraham, faut aller saluer sûrement la servante, le soir. Abraham t'enceintait ça. Vite, vite. Et l'enceintait? Qui est fou? Quelque chose même là. Moi-même, j'ai regardé ça, quand est passé? J'ai regardé ça, façon, façon, quand est-ce que je vais me servir, mes petits jugos, d'agneau, braisé, quand est-ce que je marche? Moi-même, je regarde et je dis, mais attends, à quel moment, puis je chasse l'esprit. Oh, l'esprit de covoitice, de garçon de ma tête. Sors! Maintenant, on dit, c'est autorisé, il faut partir. Ah, tu as demandé de partir. Vite, vite, il est enceinté. Il a dit, mais Joe, déjà, tu as sainte? Le ministère, il a appliqué sa main, il a fait le ministère. Vite, 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 puis même, vous voyez ça depuis où? La petite, là, passe devant lui, le vieux, là, il porte les Mougoumba, avant, c'est des Mougoumba, il porte, c'est pas comme c'est de flotte, des Mougoumba, Gaïa, et il y a la petite, là, un bref, je go, puis, il commence, il la voit déjà dans les petites visions, puis il commence à convoiter, comme il a la crainte de l'éternité, ah, Seigneur, l'esprit, le convoitise de Haga, sort, oh, sort, puis c'est ressaisi, il y a rien, quand il convoite, oh, elle dit, moi-même, je suis déjà une mien, tout ça, tout ça, tout ça, il faut partir, on dit à Bram, il faut aller dire, bonsoir à la petite, il a goûté ça, enceinté ça, n'en a, après ça, je n'ai pas là, c'est toi qui as dit, départ tu, il a goûté à ça, excusez-moi, toujours, il est parti, toujours, il est parti, il dit, non, il va aller voir Ismaël, oh, c'était pour aller embrasser la petite, non, il va aller voir Ismaël, il va Ismaël, il fait trois nuits là-bas, dans la chambre, on dit, mais attends, le bébé là, c'est comment, comment tu peux aller voir Ismaël, il fait trois nuits chez la petite, elle a dit, mais Charles, le jour elle a accepté pour faire une nuit, le jour elle a accepté pour faire une nuit, elle dit, bon, attends, toi même là, la petite est partie, viens, viens, moi je suis vieil, mais j'essaie aujourd'hui, elle a eu Isaac, elle a eu Isaac, on joue pas seul, mais elle le vit, elle est dangereux, il a un ministère des reins, très dangereux, le jour, la petite, ton divar, bon, tu as enceinté, non, tu dis, non, l'enfant est là-bas, elle est seule, l'enfant, il veut aller, frère d'elle, la colle l'enfant, ah, tu es en côte, elle a dit, ah, Abraham, depuis, attends, on dit toi même là, tu es dangereux, depuis là, tu es, tu ne sois pas de, oh, le gars, il ne partait pas pour l'enfant seulement, mais il partait pour les reins, il y a aussi les reins dedans, donc, du coup, elle s'est sentie menaçée, elle dit, mais il faut qu'ils ont chassé l'enfant, elle dit, enfant, hello, il faut les chasser, parce que, de toute façon, tu vas, Abraham, dans ces temps-ci, là, puis tu dures dans la chambre, à cause de l'enfant, tu dis, c'est l'enfant, oh, je te connais, Abraham, ton terrain là, c'est très dangereux, chassé, maintenant, après, elle dit, viens, on va, viens, on va, on va, ça fait, viens dormir, qu'elle a dormi à Abraham, et enfin, Isaac, donc, vous dites que, la stérile, la Bible, mais la femme stérile, enfontera sept fois, la stérilité, est une malédition, Dieu peut te donner encore, Dieu peut te donner, Goro, ça avait des chances, Goro, ça avait des chances, voilà, Goro, ça avait des chances, voilà, donc, ah, tu as ton Goro, ça avait des chances, bientôt, ton Goro va sortir, par la grâce de Dieu, voilà, donc, il faut y croire, il faut croire, c'est, c'est une promesse, qui doit te réaliser, dans ta vie, tu dois avoir des enfants, donc, la stérilité, c'est la cinquième malédition, si on a une traité, est une malédition, la stérilité, est une malédition, et, il y a une forme de malédition, la sixième malédition, donc, on va aborder tout à l'heure, c'est la malédition de l'infimité, il y a des gens, dans leur famille, ils sont infimes, l'infimité, l'infimité, ils sont infimes, vous voyez comme ça, un coup, les reins, c'est tort, les pieds, c'est tort, l'enfant, il naît, il naît infime, il naît comme un monstre, et toi, tu mets des enfants au monde, ils sont, ils viennent dans moi comme des monstres, ils font peur, André, je ne sais pas, André est un démon, j'ai des gens, quand ils rient, tu n'as même pas envie de, tu as peur, c'est quel enfant ça, les gens me conseillent, ils t'êtent sains, les têtes, les bizarres, de toute façon, ils t'êtent sains, bonjour, mais tu es de Paris, que Dieu te bénisse mon fils, on a bien très bientôt, je serai à Paris très bientôt, j'arrive à Paris en novembre, pour rassembler tous mes enfants spirituels, je viens à Paris, pour rassembler tous mes enfants, je serai en Europe, pour rassembler tous les enfants spirituels, je ferai une visite aussi, en Suisse, pour un grand programme, j'en profite pour dire, prions pour Mathias, on a un bien-aimé frère, qui est en Suisse, qui est menacé de rappartement, priez pour lui, pour que le Seigneur le protège, ça peut être député, c'est son petit nom, pour que le Seigneur le protège, je vous demande pendant le jeûne, priez pour lui, voilà, donc je vous ai demandé d'envoyer aussi, les sujets par inbox, ou même par mail, en l'appelant le secrétariat, plus 225 47 07 23 28, parce que nous sommes dans un 21 jour de jeûne, il faut que le truc tombe, voilà, donc j'arrive bientôt, pour une tournée européenne encore, et encore, je précise très bien, pour ceux qui sont en Autriche, qui aimeraient, n'est-ce pas que j'arrive en Autriche, commencez déjà à appeler, parce que déjà, il y a eu beaucoup de personnes qui appellent de l'Autriche, commencez déjà à appeler au secrétariat, faites un comité d'organisation, je vais encore, je vais arriver à Milan, je serai encore en Italie, c'est vrai que le pasteur Fernand, le pasteur est là-bas, que Armand est là-bas, mais j'ai besoin d'un comité d'organisation d'Italie, commencez déjà à vous organiser, les Italiens, parce que j'arrive pour une tournée, dans toute l'Italie, je vais visiter Milan, je vais visiter, n'est-ce pas, Turin, je vais visiter beaucoup de villes d'Italie, je vais un comité d'organisation, au niveau d'Italie, n'est-ce pas, et appeler le secrétariat, pour dire que vous avez le comité d'organisation, n'est-ce pas, je serai en Autruche, je vais venir en Belgique, à Liège, je serai à Bruxelles, le comité d'organisation de Belgique, appeler le secrétariat, pour vous déjà, commencer déjà à vous organiser, je serai en Grèce, les gens de Grèce, commençaient déjà à vous organiser, je serai aussi en Allemagne, cette fois-ci, je vais revenir encore en Allemagne, commencer déjà à vous organiser, en appelant déjà le secrétariat, au niveau des divots, pour vous organiser, parce que cette fois-ci, ça serait du balèze, je viens pour consacrer, je viens pour beaucoup de choses en Europe, donc ceux de l'Allemagne, cette fois-ci, parce que nous ne sommes pas, je ne suis pas allé en Allemagne, et ma dernière tournée, pas fort d'organisation, commencez déjà à vous organiser, déjà vous organiser, appelez déjà le secrétariat, et puis on vous donne le comité, parce que ceux qui vont piloter encore, c'est le comité des Lyons, qui va piloter encore cette fois-ci, et je serai aussi à Rome, oui à Rome, voilà à Rome, à Rome donc, organisez-vous par la grâce de Dieu, je serai en Allemagne, je serai en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en France bien sûr, en Autriche, en Grèce, Dalmak, en Norvège, je serai aussi en Norvège, le comité d'organisation de Norvège, appelez, mettez-vous en organisation, en Norvège, voilà, selon l'inspiration de Dieu, oui à Lyon, bien sûr, parce que ça va partir de Lyon, d'abord on va lancer ça Lyon, on va commencer à faire un grand programme sur Paris, donc le comité d'organisation de Paris aussi, parce que c'est important aussi, voilà, donc que le Seigneur vous bénisse, soyez fortifiés, donc je parlais encore d'une malédition, la malédition, n'est-ce pas, de l'infimité, il y a des gens qui sont infimes dans leur famille, et cette infimité aussi, agit sur vos affaires, vous avez l'impression que vous avez une voiture, ça se gâte, les choses se cachent chez vous, tout ça là, c'est des formes de malédition, les choses ne restent pas longtemps, c'est une malédition, l'infimité, les gens sont infimes, ils mettent des enfants au monde, l'infimité, et tout ça, donc on va aborder aujourd'hui l'infimité, donc, et la malédition, aujourd'hui nous sommes au sixième jour, vous priez pour que, si vous vous reconnaissez dans une malédition, vous constatez que dans la famille, il y a une forme de malédition, qui est répétée dans la famille, c'est comme un mauvais sort, vous priez pour révoquer cette malédition, vous priez pour que cette malédition soit révoquée, dans le nom de Jésus-Christ, recevez la puissance de Dieu chez vous, pendant que vous me suivez, je vous dis que nous sommes dans un jeûne, nous sommes aujourd'hui au sixième jour, mettez-vous dans le jeûne, c'est vraiment important, mettez-vous dans le jeûne, mettons-nous dans tous dans le jeûne, le jeûne se coupe le 28 août, le mois d'août, c'est un mois très, très important pour les moments de prière, et de jeûne, le mois d'août, c'est le mois de l'achèvement, le mois de l'achèvement, nous sommes au huitième mois, bientôt le neufième mois, le neufième mois, c'est le mois qui arrive après, le neufième mois, vous savez que c'est l'enfantement, et à partir de ça, beaucoup de choses se créent, voilà, donc gêner, et merci pour ceux qui sont déjà dans le jeûne, ça ne fait rien, ça a 18 heures, pour heure universelle, voilà, ceux qui sont en Europe, vous savez que vos heures là, c'est deux heures, à 20 heures de l'Europe, on me disait comme ça, que ici là, le soleil est têtu, le soleil, on a le soleil, depuis que le jeûne, le soleil est têtu, on est un démon, le soleil ne veut pas partir, je regarde le soleil, quand je regarde ma menthe, il est 22 heures, mais le soleil ne veut pas partir, j'ai dit pardon soleil, il faut partir, il a coupé le jeûne, bon, à 20 heures, parce que quand il est 20 heures, chez vous là-bas, n'est-ce pas, c'est qu'il est 18 heures, de chez nous, pour être équilibré, ceux de l'Europe, pardonnez, pendant qu'il est 18, 20 heures, de chez vous, on peut couper le jeûne, ouais, 20 heures de chez vous, en Europe, parce que, le soleil d'ici là, il s'est têtu, depuis là, il ne va pas, il est 22 heures, jusqu'à l'entente d'aller dans 23 heures, il y a soleil, parce qu'on en était, on en était, soleil est têtu, on est un démon, on ne demande pas, c'est maintenant lui-même, il sort, il brille, soleil est 22 heures, voilà, donc, ah c'est vrai non, il y a quelqu'un qui te dit, non c'est vrai, soleil est l'endé, il est possédé, c'est maintenant, tu es en train de gêner là, tu veux couper, soleil est possédé, soleil, il est très possédé maintenant, il ne veut pas aller te faire, couper jeune, voilà, donc, voilà, c'est têtu, pour l'Amérique là, vous-même là, vos heures là, vos heures là, c'est trop bizarre, de l'Amérique, si tu ne vois pas soleil, vous mangez, on me demande, eh pour l'Amérique, je dis non, si tu ne vois pas soleil, mange, si à soleil, ne mange pas, je voulais être, c'est quand je gêne, mais là, que le soleil, là même, ça, c'est dû, c'est possédé, ça ne veut pas partir, j'avais de pousser, ça même, c'était tu, tu es là, sûrement, tu regardes, les 22ème soleil, hein, c'était tu, ah, ok, ils m'ont dit, tout à l'heure, si ils courent à 22h, ils ont deux heures, ils sont pas pour manger, donc, ils n'ont pas le temps, ben, ils vont faire minuit, donc, c'est vrai, ma fille, tu as raison, ben, il faut manger, il y a une qui dit, non, si ils courent à 22h, il va faire 23h à 0h, ils vont manger comment, ils vont manger comment, oh, il faut couper, pour manger jusqu'à 1h, ben, c'est un minimum, il ne faut plus, tu as raison, ma fille, couper à 20h, couper à 20h, même si c'est aux Etats-Unis, couper à 20h des Etats-Unis, ah, vas-y, c'est une révélation qu'ils avaient nous donnée tout à l'heure, c'est important, voilà, parce que si tu as coupé à 22h, tu n'as pas trop le temps, ah, 40 degrés, 41 degrés, ici, il pleut, qu'on a crié, il pleut ici, voilà, donc, Dieu bénisse, voilà, nous sommes en train d'aborder la malédition, il faut que cette malédition soit révoquée sur vos vies, que la malédition soit révoquée sur vos vies, vous n'êtes plus, vous n'avez plus être la même personne parce que vous avez Jésus-Christ dans votre vie et qu'on a Jésus-Christ dans sa vie, on n'est plus la même personne, donc, je vais prier, je vais prier pour que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, je vais prier que la puissance de Dieu se manifeste, tu vas prier avec moi, Seigneur Jésus, tu vas prier avec moi, Seigneur Jésus, tu es mon sauveur, tu m'as permis de te connaître parce que la Bible dit, nul ne peut venir à moi sans que le pain ne l'attire, le fait de croire en toi est une grâce de ta part, c'est toi qui m'as permis de croire et c'est toi qui m'as attiré vers toi et tu as fait de moi enfant de Dieu. Je constate que rien ne va dans ma vie, bien que je sois enfant de Dieu parce que je suis convaincu que tu es dans ma vie. J'ai même ta crainte, je marche selon ta parole mais les choses ne vont pas comme si elles devaient aller comme je voulais plus tôt, j'ai besoin de toi. Viens, délivre-moi en Seigneur, délivre-moi en Seigneur. Je suis convaincu qu'il y a une malédition sur ma vie. La Bible dit, tu nous as délivré de la malédition de la loi, tu nous as libéré de la malédition de la loi étant toi-même devenu malédition. Selon Galate le chapitre 13 verset 14 tu as porté sur toi la malédition du célibat de la pauvreté de la stérilité d'infimité de l'échec pour que je ne sois plus la même personne. Seigneur délivre-moi Seigneur délivre-moi dans le nom de Jésus. J'annule cette malédition J'annule Oui, annulez Prier Mène la main sur la tête et tu dis J'annule la malédition Qu'elle s'arrête cette malédition Qu'elle s'arrête cette malédition Qu'elle s'arrête cette malédition Qu'elle s'arrête parce que la vie que je mène ne glorifie pas ton nom Ne glorifie pas ton nom Que cette malédition soit révoquée parce que Christ a vaincu la malédition Christ a vaincu cette malédition Christ a vaincu cette malédition Je la révoque J'annule la malédition La malédition de la pauvreté La malédition du célibat La malédition de la stérilité La malédition de l'échec Soit annulée Je la révoque Qu'elle s'arrête Qu'elle s'arrête dans le nom de Jésus-Christ Dans le nom de Jésus-Christ Amen Je dis Amen Tu ne seras plus la même personne Dieu mettra la différence entre toi qui le sait et les membres de ta famille qui ne savent pas Dieu Dieu mettra la différence entre toi et ton entourage parce qu'il faut que ta vie n'est-ce pas reflète la gloire de Dieu Dieu a compte aujourd'hui en train de changer ton histoire Dieu en train de changer ton histoire en train de changer ton histoire en train de changer ton histoire Dieu en train de changer ton histoire Maintenant même ta vie en train de changer la malédiction en train d'être détrui cette malédiction en train d'être révoqué cette malédiction en train d'être révoqué dans tes affaires tes affaires tes finances ta vie conjugale ta vie matrimoniale la famille en train d'être détrui la maladie dans ton corps est en train d'être brisée par la puissance qui est dans le nom de Jésus durant ce jeûne que tu es en train de faire Dieu fera de toi un homme puissant ta vie change ta vie est consommée par la puissance qui est dans le son de l'agneau par la puissance qui est dans le son de l'agneau la stérilité disparaît de ton vent disparaît de ta vie la pauvreté disparaît de ta vie la pauvreté disparaît de ta vie la stérilité disparaît au nom de Jésus Christ le chômage disparaît de ta vie la mort prématurée disparaît de ta vie la puissance de Dieu te visite là où tu es maintenant Dieu te repositionne Dieu te repositionne Dieu te repositionne dans le nom de Jésus Christ la puissance de Dieu te repositionne recevez la protection de Dieu Dieu te protège Dieu protège ta vie Dieu protège ta vie contre la sorcellerie la main de Dieu te protège contre les œufs de la sorcellerie les sorciers mordent poussière ils dégagent ils dégagent de ta vie de ta famille libèrent tes enfants la sorcellerie libère ton travail la sorcellerie libère tes finances reçois la puissance de Dieu reçois la grâce de Dieu sur ta vie la main de Dieu te visite maintenant reçois la puissance de Dieu oui c'est toi toi qui m'écoutes toi qui m'entends toi c'est à toi je parle c'est toi Dieu fait à soi sur le trône c'est toi le Seigneur détrône celui qui est assis sur le trône toi c'est à toi je parle la puissance de Dieu tu es concerné par cette prière la gloire de Dieu c'est toi maintenant qui m'écoutes toi maintenant la gloire de Dieu te touche les démons disparaissent pendant que tu entends cette parole le démon part il dégage le démon part il dégage ta vie la sorcellerie dégage la sorcellerie de la prison spirituelle dans laquelle la sorcellerie t'avais mis est brisée est brisée la maladie disparaît le diabète disparaît l'intention disparaît l'insuffisance rénale disparaît toute forme de maladie disparaît de ta vie au nom de Jésus reçois le miracle de Dieu reçois ta guérison reçois ton miracle reçois ton miracle au nom de Jésus dis Amen c'est toi tu es béni ce matin tu es béni ce matin tu es béni tu seras élevé tu es béni Dieu t'ouvre les portes au nom de Jésus Christ de Nazareth tu signeras un nouveau contrat on t'appaira pour t'embaucher dans le nom de Jésus Christ de Nazareth tu ouvras ton mari tu trouveras la forme de ta vie dans le nom de Jésus soyez béni au nom de Jésus je vous disais comme ça la semaine prochaine envoyez vos familles la semaine prochaine à partir du mardi prochain à partir du 15 à partir du mardi prochain parce que je crois que demain c'est le 13 dimanche 13 lundi c'est 14 à partir du 15 nous avons une grande manifestation du 15 je vais toute la semaine jusqu'à le week-end prochain envoyer un parent pour vous représenter à Divo envoyer un parent pour vous représenter à Divo parce que nous allons détruire la sorcellerie familiale nous allons poser un acte prophétique pour toutes les familles qui seront représentées la semaine prochaine représentez vos familles au nom de Jésus Christ invitez tout le monde à ce grand programme à Divo moi j'arrive à Divo le lundi et je veux commencer un grand programme Shalom à vous soyez bénis pour ceux du Sénégal c'est bientôt je serai au Sénégal j'arrive très bientôt à Centrafrique c'est très bientôt à Centrafrique c'est très bientôt j'arrive en Centrafrique j'arrive très bientôt sur Cameroun je serai très bientôt en Togo pour des grands programmes voilà Shalom que Dieu bénisse bon programme de jeunes à vous et que le Seigneur vous bénit soyez fortifiés recevez la grâce de Dieu demain nous allons encore aborder le sujet concernant la malédition héréditaire voilà nous allons aborder encore un autre sujet concernant la malédition héréditaire nous prions pour ce sont les sujets pour lesquels nous prions pour la malédition héréditaire nous prions pour annuler la malédition quand tu vois déjà tu identifies une malédition qui est la pauvreté l'astérilité et tu l'annules toutes les maléditions c'est pour cela que nous prions ces deux jours là nous sommes en train d'attaquer toutes les maléditions des formes c'est pas un démon on annule on ne chasse pas le démon on ne chasse pas la malédition on annule la malédition qu'elle soit arrête qu'elle soit annulée au nom de Jésus recevez la grâce de Dieu que Dieu vous bénisse soyez bénis au nom de Jésus Shalom